... Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur des exercices qui traitent les vecteurs de l'espace. Et je vais commencer par le premier exercice que j'ai exposé devant vous. Et voilà, on va travailler vraiment dans l'espace, c'est pourquoi nous avons un schéma. On considère le tétraèdre ABCD, c'est contre, et voilà, le A, le B, le C et le D. On désigne par I et J les milieux respectifs du segment AC. Donc I, c'est le milieu du segment AC, et J, c'est le milieu du segment BD. Voilà. Première question, c'est une opération sur les vecteurs, montrer que la somme des vecteurs AD plus CB égale deux fois le vecteur IJ. C'est la première question. Deuxième question, on déduit que les vecteurs AD, CB et IJ sont coplanaires. OK. Alors, première question, montrons que la somme des vecteurs AD plus CB égale deux fois le vecteur IJ. Donc vous voyez, il y a le AD, il y a le CB, voilà. Si on fait leur somme, on va montrer qu'il est égal à deux fois le vecteur IJ. Bien entendu, voilà, vous devez chercher quel lien existe entre le vecteur IJ et AD et CB. Il faut chercher, dans le schéma, il faut voir comment vous pouvez trouver un lien entre IJ et AD, par exemple, et entre IJ et CB. Alors, ce lien, vous pouvez le voir. IJ, si vous voulez le lier à AD, on sera obligé de passer par le vecteur IA, puis, en empruntant ce chemin, voilà, AD, puis on arrive à DJ, en utilisant la relation, ou bien les relations de Schall. C'est la même chose pour trouver une relation entre IJ et CD, nous allons utiliser la relation de Schall, en passant de G à B, de B à C, de C à I. Donc voilà, les relations, ou bien la relation de Schall nous permettent d'écrire le vecteur AD, elle est égale, le vecteur AD, c'est le vecteur AI, plus le vecteur IJ, plus le vecteur G2. J'ai utilisé la relation de Schall, ça c'est pour AD. En ce qui concerne CB, le vecteur CB, alors le vecteur CB, ça je peux l'écrire comme étant CI, voilà, plus le vecteur IJ, plus le vecteur GB. Alors j'ai utilisé les bois à bout, je vais de A à I, puis de I à J, et puis de J à D. Donc cette méthode, même pour la construction, ça s'appelle la méthode bout à bout. Bien entendu, moi je cherche la somme, alors je vais additionner les égalités si ils sont au-dessus, on obtient. Voilà, AD plus CB égale. Alors je vais travailler correctement les choses, je remarque qu'il y a IJ, IJ, donc on fait la somme, ça sera déjà deux fois IJ. J'ai A I, C I, donc je vais chercher les sommes qui sont intéressantes. Alors j'ai A I, I, C I, je vais utiliser ces deux membres, étant donné que I est le milieu de AC. Donc plus A I, plus C I, plus, qu'est-ce qu'il me manque ? J D plus J B. OK. Mais je dois remarquer une chose, vous avez le point I, I étant le milieu du sigma du sigma AC. Donc, si vous prenez A I plus C I, donc A I plus C I égale le vecteur nul. J est le milieu du sigma B D, donc quand je fais la somme J D plus J B, alors j'obtiens le vecteur nul. Attention, ne pas écrire zéro, c'est le vecteur nul. La somme du vecteur, c'est un vecteur. donc J D plus J B égale le vecteur nul. Par suite, alors, alors, cette somme A D plus C B va valoir 2 I J parce que A I plus C I égale le vecteur nul. J D plus C B égale le vecteur nul. La somme du vecteur nul est le vecteur nul. Donc, je prends 2 I J plus le vecteur nul. J'aurai 2 fois I J. Voilà. On vient de démontrer que la somme de A D plus C D égale 2 fois I J. Voilà ce qu'on vous demande de faire dans la première question. On a montré ce résultat. Vous pouvez l'encadrer. Voilà. Maintenant, c'est la question numéro 2. La question numéro 2, peut-on déduire que les vecteurs A D, C B et I J sont coplanaires. Eh bien, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire coplanaires ? Ça veut dire si vous pouvez écrire l'un des vecteurs en combinaison linéaire des deux autres. Voyons voir. Les vecteurs que vous devez étudier sont A D et sont déjà là. Il est là. C B, elle est là. Et I J est là. Donc, vous pouvez utiliser cette relation. attention. En effet, voilà, donc, on vous demande en déduisant que les vecteurs A D, C B et I J sont collineaires. Attention. Dire que deux vecteurs sont collineaires, ça veut dire tout simplement ça a une relation avec les mêmes déductions. On peut les représenter sur le même. Mais la question qu'on vous pose ici, c'est son coplaneur. Donc, c'est-à-dire que je peux les représenter sur le même plan. donc son corps planaire. Bien. En effet, nous avons déjà cette relation. Nous avons A D plus C B égale deux fois I J. d'où alors je peux utiliser cette relation mais la plupart des gens ne l'amènent pas correctement mais je peux exprimer un vecteur en fonction des autres. Voilà. Donc, je peux dire que A D égale par exemple donc A D égale deux I J moins C B. en ajoutant moins C B et d'autres j'aurai ça. Et donc, quand j'ai cette relation j'ai donc exprimé A D en fonction de I J et de C B. C'est une combinaison de A D de combinaison linéaire de I J et de C B. Donc, on a exprimé un vecteur en fonction des deux autres. D'où donc je peux effacer la première question. cette relation exprime ou bien signifie que les vecteurs A D comme on vient de le noter A D virgule C B et I J sont coplanaires. Et voilà. C'est là où ça s'achève notre correction de cet exercice. Et donc, je vois que la première question vous demande de faire des opérations et trouver le résultat de la somme. C'est deux fois I J, c'est un vecteur. Et ce qui est plus important, c'est d'utiliser la relation de Charles première fois ou deuxième fois. Et de toute façon, vous êtes obligés de trouver le lien qui vous permet de passer de A D à I J et de C B à C D ou bien inversement, vous pouvez trouver un lien entre I J et C B et entre J. vous allez utiliser ce support qui est le dessin. Alors, ça vous aide et ça vous montre le chemin à suivre pour pouvoir résoudre ces problèmes géométriques. Donc, il faut utiliser ce support qui est la représentation graphique. C'est une illustration qui vous montre comment travailler, comment répondre à ces questions. Il vous guide. Pour la question deux, ce qui est nouveau cette année, c'est montrer que les vecteurs sont coplanaires. Donc, les vecteurs A D et C B et J sont coplanaires, c'est-à-dire que je peux les représenter dans un même plan. Alors, j'ai choisi cet exercice qui est l'exercice 2, à savoir que dans la première séance nous avons traité un exercice 1. Maintenant, l'exercice 2 consiste en quoi ? On considère le cube A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, je remonte, E, F, G, H. C'est contre. Le voilà. Et je désigne soit voilà I, J, voilà le I, J, L et K, voilà L, K, les milieux respectifs des segments E, H, voilà I, c'est le milieu de A, H, J, c'est le milieu de A, D, et le L, c'est le milieu de B, C, et F, c'est le milieu de F, G. Donc, attention, je n'ai pas respecté l'ordre alphabétique pour que l'élève doit respecter l'énoncé. Alors, la question montrait que le vecteur I, K, égale le vecteur G, L. Donc, ça, c'est l'égalité entre deux vecteurs dans l'espace. Comment faire ? Alors, nous sommes habitués à travailler l'égalité des vecteurs sur un plan, et donc, il faut se ramener à faire une géométrie sur le plan, malgré qu'on est sur l'espace. Alors, comment faire ? Voyons voir. Donc, déjà, si vous voulez travailler sur un plan, le plan qui est visible, dans cette perspective cavalière, c'est, si vous voulez, le plan E, F, B, A, qui est un carré étant donné que nous travaillons dans un cube. Eh bien, si on réussit à faire passer les données, à les exprimer sur ce plan, alors, on va travailler tranquillement. C'est ce que nous allons faire. Donc, quand je remarque, quand je vois I, K, pour ramener les calculs à ce plan, on doit établir un lien entre I, K et E, F. Par quoi ? On va voir. Vous avez I et K sont les milieux respectifs des segments des segments. Donc, le premier segment E, H est F, G. Bien entendu. donc, voilà. Et tant que A sont les milieux respectifs des segments H, dans la relation de H, blablabla. Donc, je vais utiliser à l'aide de la relation de Charles pour pouvoir mener ce problème, le IK. Je vais le remplacer par un vecteur que je peux voir sur cette partie qui est visible, qui est, voilà, devant vous. à l'aide de la relation de Charles. On a, on obtient, alors voilà, I, H, ou bien I, K, plutôt, parce que je vais travailler sur I, K, le premier. Alors, ça va me donner I, E. I, K, si I, E, plus E, F, plus F, K. I, E, plus E, F, plus F, K. Ça, c'est une part. D'ailleurs, c'est bon. Donc, voilà. Et, je vais essayer d'aller jusqu'au bout. Voilà, pour I, K. Maintenant, je peux même faire la même chose avec G, J, L, mais quand même, je peux faire le lien. voilà. Donc, de la même manière, on obtient le vecteur G, L. Je peux l'écrire facilement. G, L, c'est quoi ? G, L, pour faire apparaître cette partie-là, ou bien pour transformer, ou bien le transfert du vecteur G, L à cette partie qui est visible. Je vais utiliser la relation de Charles. Voilà ce que je vais trouver. G, A, plus A, B, plus B, L. Voilà. Alors maintenant, il faut chercher à établir un lien. Voilà. Alors, donc, je peux revenir à ceci, mais de toute façon, je reste sur les deux. J'ai utilisé, donc, si vous voulez, la relation de Charles sur les deux vecteurs. Mais, si vous voulez passer en vitesse, voilà, vous avez déjà E, F. C'est visible. Plus E, F. Alors, vous avez I, E, plus F, K. I, E, plus F, K. Ce I, E, plus F, K, ce I, E, c'est quoi ? C'est 1,5. Voilà. I, E, le voilà. C'est 1,5. I, E. Il faut faire attention au sens. 1,5. H, E. Et, ce F, K, F, K, c'est 1,5. F, G. Voilà. Alors, F, plus 1,5. H, E, plus F, G. Qu'est-ce qu'on remarque ? H, E, et F, G. Ce sont des vecteurs qui sont opposés. Étant donné que, voilà, ils ont le même sens, ils ont le sens contraire, même longueur et même direction. Donc, je peux aller un peu, ajoutons un peu d'espace. Donc, j'aurai 1,5. Vecteur nul. Ça me donne E, F. Donc, j'ai gagné. Le I, K, c'est E, F. C'est la même chose qu'ici. Je vais utiliser. Donc, j'ai déjà le AB, il est devant moi, plus, je peux utiliser 1,5, G, A. 1,5, G, A. G, A, c'est 1,5, G, A. D, A. Plus, B, L. B, L, c'est 1,5, B, C. Donc, j'aurai AB plus 1,5. Alors, DA plus B, DA et BC sont opposés. Ça, c'est toujours le fameux vecteur nul. Donc, on aura AB. Voilà. Eh bien, voilà. Nous avons trouvé que I, K, d'une part, est égale E, F. I, G, L égale AB. On a, on va récupérer, I, K, égale E, F, et J, L, égale AB. Mais attention, vous avez E, F et AB. Moi, je travaille dans un carré. Et donc, un carré, c'est un parallélogramme. Et donc, le vecteur E, F, c'est le même que le vecteur AB. Je l'ajoute ici. E, F, égale AB. Implique, on va dire, puisque E, F égale AB, donc, I, K, égale J, L. C'est ce que je cherche. Donc, I, K, égale J, L. Voilà. C'est bon. Donc, j'ai détaillé un peu les calculs pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe. Sinon, je dis de la même manière, on peut trouver ça, mais quand même, j'aimerais manipuler ce genre de choses. Bien. Maintenant, la question numéro 2, numéro 2. c'est que les points, donc, en déduisant, que les points en question I, J, K, et L sont co-planeurs. C'est-à-dire, ils figurent dans le même plan, ils appartiennent au même plan. Et sans co-planeurs, nous avons déjà fait quelque chose. Donc, voilà. Un co-planeur, bon, il faut un même plan, bien il appartient, je ne sais pas, à un même plan que, est-ce que c'est visible ou non. Donc, vous voyez, I, J, K, et son co-planeurs, mais qu'est-ce que vous pouvez dire ? On a. Vous voyez déjà que vous avez une relation I, K, égale, on a I, K, égale, G, L. Et donc, que veut dire cette relation ? Signifie que le cadre est la Terre. Le cadre est la Terre. Qui est, je le compte, voilà, par exemple, I, K, L, G, est un parallélogramme. Eh bien, voilà. Puisqu'il s'agit d'un parallélogramme, et donc, vous avez, le I et le K, ils appartiennent à un même plan. Donc, un parallélogramme, il définit un plan, d'où les points I, si vous voulez suivre le texte, K et L sont co-planeurs. Voilà. Elle appartient au plan qui passe par les points du parallélogramme. D'accord. Maintenant, je vais passer à la deuxième question. Deuxième question. Je vais écrire en noir, peut-être. Vous pouvez voir clairement, parce que la brosse laisse pas mal de... Donc, ça va nous perdre du temps. Donc, je suis là. Alors, montrons que, donc la question numéro 2, montrons que le vecteur I, J est est un vecteur directeur du plan H, K, L. Voilà. Le plan H, K, L. Alors, comment faire ? Il faut déterminer en déterminant deux points du plan H, K, L qui représente, qui nous permet de représenter, donc qui représente le vecteur I, J. En effet, voilà ce qu'on a. Nous avons déjà une relation plus importante. Nous avons I, K. Voilà. Vous avez ce vecteur, vous voulez qu'il soit un vecteur directeur. Bon, voilà. Vous voyez déjà que le cadre relatif I, J, L, K, I, J, L, I, K, si je prends I, K, L. Donc, il faut suivre un certain sens. I, K, L, J est un parallélogramme. Donc, j'ai une égalité vectorielle. Donc, le vecteur I, J, L est égal à K, L. Ça, c'est d'une part. Mais comme le point K et L, ce sont du point qui appartiennent au plan H, K, L. K, voilà, et L. Donc, elles font partie de ce plan. Alors, I, J est un vecteur directeur du plan en question H, K, L. Voilà pourquoi c'est un vecteur directeur, parce qu'il est représenté par K, L. j'ai trouvé deux points de ce plan, du point du plan H, K, L, qui représentent ce vecteur. Et donc, voilà, je peux dire que le vecteur I, est un vecteur directeur du plan. Voilà, je vous remercie.